n'importe quoi et c'est la ligue islamique qui s'occupe de ça quand on vous dit que ces gens là ils sont pas clairs on se fâche mais ça c'est pas leur travail ça secrétariat islamique ou je sais pas quoi en tout cas quelque chose islam c'est eux qui ce pays là un problème avec l'islam et quand certains prient en langue nationale ou je sais pas quelle langue d'autres font des sacrifices au niveau national à donner à Satan un direct donc voilà et puis la bande de malfrats les 25 personnes aussi la liste qui est sortie les petites menaces commencent voilà bah de toute façon rien n'est dit c'est juste une liste et puis cdd qui est invité à l'écho au sommet de l'écho donc ce sont les trois sujets là aujourd'hui que nous allons débattre avec voilà c'est si c'est ça si c'est voilà ça sent la panique ça c'est vraiment la panique ça et regardez le moment où eux ils demandent cela il faut quelquefois c'est ce que je vous dis de réfléchir par vous même ces gens là c'est pas c'est c'est pas clair quoi donc à cette période là je pense essaie de partager s'il vous plaît on va pas rester longtemps parce que bon demain on a eu une doule journée et puis la colère a passé la journée en jeun elle m'a pas dit vous dire ça mais bon je pense qu'elle doit être fatiguée mais tout ça c'est par rapport à la guinée ce moment là la vie vous comprenez vous savez nous avons nos vies quand les gens pensent quelquefois qu'on a rien à faire ou qu'on est payé mais quand vous restez on laisse des malfrats comme ça à la faire ceux qui veulent comment on va faire ce sacrifice non ne le faites pas le riz le lait et je sais pas quoi d'autre le début tu penses que c'est du positif tu penses que c'est allah à la fin c'est la signature du shaitan fangadama c'est à dire les gens là quand on vous dit que la guinée est dans la main du shaitan ah toi là ah toi ceci c'est ça voilà mais grâce à cette histoire de troisième mandat là tout va sortir parce que si les autres pays musulmans entendent ce qu'ils sont il faut partager leur connerie là il faut partager tout le monde que tout le monde voit que tout le monde sache les gens savent déjà qu'on n'est pas sur le chemin de l'islam on n'est pas sur le chemin de guinée iblis a monté son pouvoir son genre d'islam islam à l'envers parce que en guinée même tu peux voir femme en hijab en boîte tu vois muezzin en boîte tu vois femme habillée haïda dans le maki ou femme en hijab en train de danser en train d'écouter de la musique parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un phénomène de mode non c'est une protection c'est la sunna qui recommande cela donc il y a des trucs à ne pas faire ça c'est pour ne pas trop attirer l'attention pour te protéger donc si tu mets le hijab tu mets bon son bon son bon son partout à gauche à droite tu vas te retrouver en boîte ou parmi dans les serrées là-bas dans les sabars et tout ça tu es en train de servir chez tam c'est ce que vos gens là aussi sont en train de faire en public on sort un communiqué ça c'est sans commentaire mais ne le faites pas ce que moi je vous conseille tous les jours quand je vous dis de jeûner régulièrement pour purifier l'âme pour se renforcer ça pose des sacrifices là ce sacrifice là a été dit en public ou bien ce qui se fait en coulisses vous savez ça les sacrifices dans coulisses là vous savez cela vous ne le savez pas ça c'est public maintenant ce qui se passe en coulisses là ça c'est un autre débat ça c'est plus costaud donc ne le faites pas quelle que soit la langue les invocations je n'ai pas dit la prière les invocations justement ce qui nous a qui etc ce qui n'a dit la partie à ce que nous avons dit l' supremac Especially la parma ! se ne l'arrivée est-elle 얻 former comme vous avez enf mixed existe là-� enfin cette Kawaii s'a qui s'a qui s'a qui s'a et qui s'a qui s'autalaient quelque chose A laverée est Paige ET 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 후 or dans laquelle vous savez une Corée est une CPQ elle s'a qu'à qui s'a qu'un Quelle que soit votre langue Vous faites ça comme ça en français aussi Tous les jours il faut prier contre les gens Tous ceux qui sont en train de faire un bien Pour vous Que Dieu leur rende le bien Tous ceux qui sont en train de faire un mal Contre vous Que Dieu leur rende le mal Marie Sissoko est assise ici La mauvaise volonté qu'elle a Que Dieu lui retourne ça Marie Sissoko est assise ici La bonne volonté qu'elle a pour nous Que Dieu lui retourne ça Vous savez Il n'y a pas de meilleure invocation que ça Si quelqu'un est sûr de soi Il va dire à Mina Eh non ça c'est une bonne invocation Mais si la personne n'est pas sûre Tu vas voir qu'ils vont commencer à se fâcher Donc ne le faites pas On vient de faire la zakat Il n'y a même pas deux semaines Peut-être la fête c'était quand ? Peut-être ça fait dix jours ou une semaine Je ne sais même plus Sans oublier que Les prières de nuit Ils ont refusé ça Pourquoi ? Parce que les invocations là Ça les fatiguait Les invocations là Les fatigués énormément Quand les gens sont en groupe Toutes sortes de personnes Les âmes sont connectées En ce moment là Les gens La majeure partie des démons Sont attachés par tout ça Mais il y a des gens Qui sont eux-mêmes C'est des démons Eux c'est en ce moment là Qu'ils sont contents Maintenant le ramada C'est en ce moment là Qu'ils font les bêtises Leurs démons On ne peut pas les attacher C'est impossible C'est trop fort C'est eux-mêmes Qui veulent cela C'est pas que Dieu Ne peut pas C'est eux-mêmes Qui ne veulent pas Que leurs démons La soient attachés Même quand ils sont attachés Ils vont aller derrière Les récupérer en port Donc On ne nous a pas laissés Prier Parce que dans les 10 jours là Il y a la rue du destin dedans Et ils savent que Tu peux prier contre quelqu'un Sans que tu ne le saches Quand tu dis Dieu Allah Apporte-nous quelqu'un Qui peut améliorer ma vie Moi le Guinéen Qui je suis en train de prier Dans cette mosquée là Envoie-moi quelqu'un Qui peut améliorer ma vie Celui qui a la rassée N'améliore pas ta vie C'est ça qui se passe On va dire que c'est Dieu Qui l'a mis là Je vais profiter de l'occasion Celui qui a gagné dans les urnes C'est lui que Dieu a amené Mais la fille qui a participé Les résultats là Le rôle et le mensonge Ça c'est pas Dieu Donc Nous allons rester dans ça Si vous voyez que Quelquefois je dis que De rétablir les vrais résultats Pour aller dans le bon sens Ça pose de ces choses là Donc Tous les jours que vous pouvez Matin, midi, soir Dans vos prières Vous ne priez pas pour Paul Vous ne priez pas pour Pierre Pour sauver votre propre âme Chacun se bat pour son âme Vous et moi C'est ce qui sauve un pays C'est comme ça Quand la majorité C'est pourquoi là Ils disent que Tout le monde le fasse Qu'on donne l'autorisation À Chaitan De rentrer dans nos vies Parce qu'il faut Nous donner l'autorisation De rentrer Il ne vient pas Se jeter sur toi Il faut nous donner L'autorisation Mais le fangadamala C'est sa signature C'est la fin C'est sa signature ça C'est-à-dire C'est inimaginable Et incroyable Mais c'est très 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 bien Tu n'es pas d'accord D'accord Il faut le faire toi Libre à toi Moi je ne le ferai pas Et je dis aux gens De ne pas le faire Ça c'est les chayatines Ça c'est les djinns Ma chérie Je vais te dire ça Ce qu'ils font là C'est les djinns Il ne faut pas mélanger L'islam Et la tradition Si toi tu le fais Ma soeur Libre à toi Fais-le Moi je ne le fais pas Je l'ai fait pendant Des années et des années Il n'y a pas de sacrifice Que je n'ai pas fait Ça pourrit ma vie Aujourd'hui Aujourd'hui Je prie tout simplement Prière simple Et ma vie A énormément changé Déjà je dors bien C'est une bonne chose Voilà Si toi tu veux le faire C'est toi qui es venu Écrire sur mon compte Un jour Moi je ne me presse pas Que de ne pas influencer De passer ma route Que d'être discrète Maintenant Les gens qui vendent Les mèches Sur les réseaux sociaux Et les produits éclaircissants Tu ne leur dis pas D'être discrète Elle a des influences Comment ? En bon ou en mal Comme ce que tu écris ici Là Tu influences bien là En bon ou en mal Moi je ne me presse pas De vous Quand j'ai parlé De nudité Les jeunes qui sont nus Sur les réseaux sociaux Pourquoi vous ne leur dites pas De ne pas influencer Que ce soit en positif Ou en négatif Pourquoi vous ne dites pas cela Donc moi j'ai influence J'arrive à influencer J'ai influence Par rapport à la vie Que j'ai eu Les champagnards Influencent par rapport Au champagne Et à la boîte de nuit Ça c'est leur vie Moi j'ai vécu cela J'ai dépassé ça Mon parcours C'est ce que je dis aux gens Je ne peux pas dire Ce que je ne connais pas Ce que je connais C'est ce que je dis Moi ça Ça me protège C'est pas un phénomène De mordée Ça me protège Donc avant de critiquer Quelqu'un Tu vas sur ma page Tu vérifies mes débuts De vidéos Jusqu'à aujourd'hui Mais comme vous êtes De mauvaise foi Satan vous guide C'est pourquoi Vous venez raconter Des strottises Sur les pages des gens Je ne te parle pas Je dis aux gens De ne pas le faire Moi j'ai été au Bénin J'ai été au Burkina Il n'y a pas de sacrifice Que je n'ai pas fait Sauf un être humain Je n'ai pas fait ça J'ai aligné des bœufs Je l'ai fait Et j'ai des preuves De cela Je le déconseille Aux gens de le faire C'est les chayatins C'est les djinns C'est pour influencer La population Si tu es avec Alpha Ça c'est ton problème Ce n'est pas le mien Voilà Merci beaucoup Chimel Tu veux en placer ? Je peux en placer Vas-y 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 C'est à l'invente Donc j'influence Les gens avec mon style Mais Dieu merci Mais déjà Si tu as déjà Une influenceuse C'est déjà Énorme C'est le style là C'est le style là Qu'ils ne veulent pas Que ça influence Mais ceux qui influencent Depuis des années Elles sont nues Il y a des gens Qui étaient noirs Comme la table Elles sont devenues blanches Pourtant vous ne leur dites pas De ne pas influencer C'est à dire C'est une telle née Fatté J'arrive Elle est musulmane D'être discrète Ma chérie Je suis en France Dans mon village Deux policiers Me surveillent tous les jours Donc les Guinéens Sont petits dans cette histoire Moi c'est l'islam Qui m'a sauvée Voilà Je vais en parler Tous les jours Je vais mettre Dans toute ma maison Je vais en faire Un mode de vie Un style de vie Et un état d'esprit Ce n'est pas qu'une religion Maintenant le reste là Tu fais comme tu veux Tu veux te mettre nu Tu te mets nu Tu veux te mettre en string Tu le fais Moi je m'habille comme ça Mais ça vient Les gens vont le porter Inchallah N'importe quoi Les idiots C'est à dire Les guider C'est tellement Ne le faites pas Quand ils ont dit De ne pas prier Dans les mosquées Pendant 10 jours Malou Qu'est-ce que tu as dit Qu'est-ce que tu as dit À ce moment-là Parce que les prières nocturnes Les dérangères De toutes les façons On ne va pas C'est le hindou de Alpha Qui lui a dit D'interdire les prières J'ai un sujet Prévu Ce week-end Inchallah Si la personne Active de venir Sur les services Sur les sacrifices Sataniques De Alpha C'était prévu Les gens qui sont là Qui font des coméries Depuis Que toi tu es Noir comme le charbon Tu es revenu clair Ça c'est du complexe Ça c'est du complexe Ça salue l'humanité Ça salue l'Afrique Vous n'en parlez pas Moi je suis complexée De mon teint Je me couvre Je suis complexée De mes cheveux Je me couvre Si tu te sers influencée Couvre-toi Je n'ai appelé personne Sur cette page-là Moi ma page Ça sera ça Je suis passée par là C'est comme ça Que j'ai rencontré Alpha A cause de ces sacrifices Bidon là Ne me faites pas parler La Guinée est dirigée Par Shaitan Aucune femme n'a son teint Aucune femme n'a ses cheveux Vous n'avez pas honte Vous ne savez pas Que ça joue sur le pays Hein Et là mes manettes Je suis fière d'être guinéenne Je suis fière d'être africaine Tu étais noir Il y a deux ans Tu es devenu métisse Ça ne choque personne Vous êtes tout le temps Si c'est pas Serré C'est Maren C'est Serré Kunti Ça ça c'est pas C'est vrai Depuis des années Ça ne dirige personne Et même Tu as dit Tu as dit Influence les gens Oui Je les influence Dans le sens Qui m'a sauvée Vous vous faites tout cela Depuis des années Vous avez quoi Il y a Le pays qui porte Plus de célibataires Plus de jolies filles célibataires C'est la Guinée Mais Posez-vous la question Qu'il y a un problème Dans vos styles Vous ne leur perez pas la nuit Les Guinées C'est les plus malheureuses Et vous rimez quoi ? Qu'elles sont sur les réseaux sociaux Elles font genre Elles sont heureuses Vous êtes tellement malheureuses La prochaine Qui va venir Écrire des photos Je vais te laver En l'eau de mer L'eau de mer Ne te suffit pas Bonsoir 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 tout le monde Voilà Bienvenue encore Sur cette plateforme Donc comme vous avez compris Aujourd'hui Les thématiques C'est pareil On va On démarre avec Cette histoire De sacrifice Donc Comme elle l'a dit Notre soeur Marie C'est une situation Qui est vraiment Ridicule On va dire Mais c'est quelque chose Que nous connaissons D'ailleurs Dans notre pays Depuis très très longtemps Vous le savez Tous les régimes Qui sont déjà passés Dans notre pays On nous a toujours Sorti Ces genres de sottises En fait Dans le pays À chaque fois On nous dit Voilà Faites ces sacrifices Là Parce que Par exemple Il y a une maladie On dit que Si on ne fait pas Cet sacrifice Là Qu'il y a une maladie Qui doit venir Pour éviter D'attraper Cette maladie Pour nous protéger De cette maladie Là Donc faisons Des sacrifices Ça a toujours Était comme ça Et Ils influencent La population Comme ça Ils endorment La population Comme ça À travers Ces genres de choses Alors que Ce n'est que Dans leur intérêt À eux Parce que Si tous ces sacrifices Qu'on nous demandait De faire tout le temps Dans notre pays Si c'était vraiment Dans l'intérêt national Dans l'intérêt De toute la nation guinéenne Aujourd'hui Les guinéens Ne seraient pas Aussi malheureux Que nous sommes aujourd'hui En tout cas Donc c'est ce Voilà C'est ce que vous En fait On doit comprendre En fait Les sacrifices Qu'on nous demande Tous les jours De faire Le résultat Il est où Et puis d'ailleurs On nous demande De faire des sacrifices Pour la cohésion sociale Pour la paix Dans notre pays D'abord Avant de nous demander De faire des sacrifices Pour la cohésion sociale Pour la paix Dans notre nation Il faut d'abord Qu'on se pose la question À savoir Et où Ça a débuté D'ailleurs Qu'est-ce qui a fait Que la cohésion sociale Aujourd'hui A des problèmes Qu'est-ce qui fait Qu'aujourd'hui On a peur De basculer Dans quelque chose Qui va être Complètement Irréparable Dans notre pays C'est ça La bonne question Qu'il faut se poser Parce que si nous connaissons La réponse À cette question-là Ça veut dire Que cette réponse-là N'est pas Dans le fangadama Cette réponse-là N'est pas Dans les sacrifices La réponse Elle est Dans nos actions Dans nos actes Parce que Ce qui arrive Aujourd'hui Dans notre pays C'est personne d'autre Qui a fait Cela C'est ceux Qui sont là Qui ont fabriqué cela C'est ça Qu'on doit comprendre Si aujourd'hui On a peur On essaye de faire En sorte Qu'il y ait la paix Dans notre pays Qu'est-ce qui engendre La paix dans un pays La paix dans un pays C'est la justice D'accord La paix dans un pays C'est la vérité La paix dans un pays C'est la liberté d'expression La paix dans un pays On n'emprisonne pas les gens Voilà les choses Qui font qu'aujourd'hui Dans notre pays Il y a des choses Ça ne va pas Alors Est-ce qu'on doit rester là À se dire Non, non On va enlever Fangadama Ou alors On va se dire Si c'est Ce qui fait que ça Crée des tensions Ce qui crée des tensions Dans notre pays On doit essayer De trouver la solution À ça C'est à par exemple Libérer des citoyens Qui sont innocents Dans les prisons Voilà les choses Qui peuvent apaiser Notre nation Dire la vérité Et faire en sorte Que la justice Soit une justice Indépendante Une justice Qui fait son travail Et faire en sorte Que ceux qui sont Au pouvoir Arrêtent de faire L'abus de pouvoir Dans notre pays C'est ça Les vrais sacrifices Pour qu'une nation Soit une nation De cohésion Pour que la nation Soit une nation Apaisée On doit tous Faire des sacrifices Mais les sacrifices Qu'on doit faire C'est des concessions Qu'on doit faire C'est pas des sacrifices De je sais pas quoi Parce que là On tombe vraiment Dans l'utopie On tombe dans Dans du n'importe quoi On tombe même Dans du ridicule Et si on veut Continuer Que même le Seigneur Continue À abattre Le malheur Sur notre tête Dans notre pays Continuons À essayer De croire Que c'est à travers Ces genres de chocs Qu'on va régler Les choses Dans notre pays Ce qui a fait Que les Guinéens Ne sont pas contents Ce qui a créé La frustration Dans notre pays C'est le fait Qu'il y a une injustice Qui ne dit pas son nom C'est le fait Qu'on a tripatué Notre constitution C'est le fait Qu'il y a un individu Qui a confisqué Le pouvoir Et qui est venu S'installer Par la force Dans notre pays C'est le fait Que des Guinéens Se sont levés Pour dire Pour dire Ce qui ne va pas Dans leur pays Qui se sont retrouvés Dans la tombe C'est ces choses-là Qui ont fait Qu'aujourd'hui On est en train De basculer Dans quelque chose Qui va être Irréparable Dans notre pays Voilà La vraie réalité Alors si ces gens-là Tous ces religieux-là D'ailleurs Qui nous sortent Se communiquer À deux balles Pendant que nos frères Et soeurs Tombaient En demandant En demandant Le droit Ces religieux-là Ils étaient où Pendant ce temps-là Où ils étaient Pour dire non Pour dire stop À la violence Dans notre pays Pour dire stop À ceux qui tombent Dans notre pays On n'a vu Personne qui s'est levé Pour dire Quoi que ce soit Et aujourd'hui Tout bêtement Tout respect Comme si de rien n'était Ils se lèvent Pour nous dire Que finalement Il y a quelque chose Qui ne va pas Dans notre pays On doit donc tous Faire des sacrifices Pour essayer de faire En sorte que la cohésion Sociale règne Dans notre pays La cohésion sociale Ceux qui ont bousillé Notre cohésion sociale Dans le pays Ils sont là Où ils sont Le seul sacrifié Dans ce pays On le sait Où il est Il faut juste Se donner la main Et aller l'extirper De là-bas Et le mettre dehors C'est le seul sacrifice Que la Guinée Mérite aujourd'hui Donc si les Guinéens Ne sont pas prêts Si les Guinéens Ne sont pas d'accord Pour essayer de faire De ce type Le sacrifié De la nation Alors ça ne sert à rien De nous faire perdre Notre temps Avec des histoires À tue-tête Avec des histoires De coq à l'âme Parce que ça C'est que des Baliverneries Et cela Moi je dis A tous les citoyens Guinéens Qu'il ne faut pas Se laisser Embobiner Dans ce genre De situation Il ne faut pas Se laisser berner On s'est assez Laissé berner Comme ça Les Guinéens Ont assez Payé des sacrifices Comme ça Pour maintenir Des individus Qui sont Incompétents Incapables De rendre Les Guinéens Heureux Dans leur pays Donc on ne va Plus servir De bétail Pour personne On ne va plus Servir de vache Allée Pour personne On ne va plus Servir de sacrifié Pour personne Les personnes Qui ont été là Qui ont supporté L'insupportable Dans notre pays Ils n'ont qu'à Continuer à faire Les sacrifices Mais qu'ils sachent Une chose Même les sacrifices Aussi Dans un pays C'est un peu Comme le vote D'accord Dieu prendra Que quand tout le monde Est d'accord Sur le sacrifice Si le sacrifice N'est pas Coordonné Si toute la nation Guinéenne N'est pas d'accord Sur ce sacrifice Là Vous perdez votre temps Le sacrifice Là n'ira Nul part Donc que cela Soit clair Pour tout le monde La seule recommandation D'ailleurs Que moi je donne Parce qu'on a compris Qu'aujourd'hui Ils sont en train De trouver Toutes les solutions Imaginables Et inimaginables Pour continuer À nous contenir Dans nos boîtes À sardines Pour continuer À faire ce qu'ils veulent De nous On a compris ça Moi je dis À tous les citoyens Guinéens Conscients À tous les musulmans Guinéens De se lever Et de faire Des prières Prions Alors Il faut prier La nuit Pour qu'on sorte Des griffes Des démons Qui veulent nous contenir Dans quelque chose Qui ne nous va pas Du tout Donc Priez tous les jours Pour qu'on soit Épargné De leurs comportements Et de leurs sacrifices Sataniques Qu'ils veulent faire Que tout le monde Fasse cela Priez tous les jours Priez Levez Vous mettez vos téléphones Sur le réveil Même si c'est une fois La nuit Vous vous levez À une heure Deux heures du matin Vous donnez Vous priez Pour votre nation Pour priez Pour qu'on sorte Pour que Dieu Ne nous laisse pas Dans la main De ces gens là Parce que ces gens là Ne sont pas là pour nous Ces gens là Sont là Juste pour leur intérêt Égoïste On le sait très bien Tous les jours On a des scandales Qui sortent De gauche à droite Des scandales Sur des corruptions Qui ne disent pas Leur nom Et il n'y a Rien qui se passe Derrière Donc si on veut Une cohésion sociale On doit faire La justice Dans le pays On doit faire en sorte Que les personnes Qui créent la zizanie Dans le pays Qui font des malversations Dans le pays Soient punies Si cela n'est pas fait Il n'y aura pas De cohésion sociale Dans le pays Aucun sacrifice Ne peut changer cela Le seul sacrifice Qui change les choses Dans un pays C'est la vérité La justice Le respect Des uns Et des autres Et surtout Le mensonge Il faut qu'on bannisse Le mensonge Dans le pays Donc si on veut Vraiment que les choses Aillent de l'avant Dans le pays C'est ça qu'il faut faire Et surtout Je le dis Et je le répète On n'a qu'un seul Sacrifice Dans ce pays Il est tranquillement Assis quelque part Il faut aller juste Le prendre par les pieds Et le mettre dehors C'est le seul sacrifice Qu'il faut faire A part ce sacrifice là Nous on ne peut rien faire d'autre Les Guinéens doivent se donner la main Et sacrifier Un individu Pour le bonheur De tous 12 millions de Guinéens C'est la seule solution C'est la seule solution Qu'il faut faire Si on ne peut pas faire cela C'est pas la peine du tout De faire le fangadama Ou de je sais pas quoi Priez Dieu Et tout ira bien Donc voilà Moi c'est ce que j'avais à dire Par rapport à cette histoire Le fangadama Il faut que je lise ça même C'est tout petit petit écrit Le fangadama C'est écrit quoi exactement Pour que ça fasse quoi Leur fangadama En fait ils ont dit Juste c'est pour la paix La cohésion sociale Dans notre pays Et dada 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 La paix Pour commencer Pour commencer Un religieux C'est quoi ton travail Les élections volées Là il faut les restituer Déjà se reconcilier avec Dieu Dans la vérité Voilà Un Deux Deux Ceux qui se disent Ceux qui disent Que les religieux doivent être A la politique Ils ont des V.A. C'est des agents De l'administration Ou quoi Vos religieux Guinéens Ceux qui écrivent ici Que de ne pas Que moi De ne pas parler de politique Mais vous avez du boulot Hein Al Foyel a 5 ans Je vais parler ici 5 ans Il est là-bas 10 ans Je parlerai de ça 10 ans Ici Peut-être que ça va évoluer J'irai ailleurs Vous n'avez aucun moyen De pression Déjà si je veux vous bloquer Je vous bloque C'est très simple Mais moi je laisse les gens S'exprimer Parce que c'est comme ça Que je me rends compte Comment A quel niveau Vous êtes des idiots Dans ce pays là Les religieux sont en V.A. Le sacrifice Qu'ils sont en train De demander C'est politique Normalement Ils n'ont rien à dire Dans ça Ça c'est pas leur travail Normalement Maintenant Les gens Que ça dérange Que moi je parle De politique Vous dites que c'est Dieu qui donne le pouvoir Alors Pourquoi ne pas mettre La religion dans la politique Si c'est Dieu Qui donne le pouvoir Si c'est Dieu Qui donne le pouvoir Ou si c'est pas Dieu Qui donne le pouvoir Pourquoi les religieux Là se mèlent de cela C'est dans rien De politique Pourquoi Interdire aux gens Vas-y En fait déjà Regarde Si tu veux On dit qu'en Guinée Que nous sommes Un pays laïque Un pays laïque C'est-à-dire que La religion Et l'État C'est deux choses Différentes On a même Un ministère De trucs Religieux Alors que c'est Quelque chose Qui ne se doit pas Dans un pays Laïque Normalement Ça ne se doit pas Normalement Ça ne se doit pas Ils ont Ils ont Ils ont Préféré Quand même Créer un ministère Comme ça Qui est Pour la religion Parce qu'ils savent Que de toutes les manières Puisque On va dire 100% Des Guinéens Sont dans la religion On est pratiquant Et que là-bas aussi Il y a quand même Une certaine influence Qui est là-bas C'est-à-dire Les imams Tout ça Qui peuvent influencer La population Qui se sont 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 Là-bas Ces gens-là aussi Ils les tiennent Avec l'argent public En plus Qu'ils leur donnent Ça leur permet Ça leur permet De passer par ces gens-là Pour continuer À maintenir La population Dans la religion C'est tout Faire ce qu'ils veulent Parce que sinon Mais t'as le communiqué là Voilà Le communiqué là Pourquoi ce sont Les religieux Qui le font passer Si c'est un pays laïc ? Mais c'est ça Parce que Ils ont mis un ministère Pour ça Et donc Comme ils ont mis Un ministère pour ça À travers ce ministère-là Ils font passer Tout ce qu'ils veulent Sur la tête Des Guinéens À travers ce ministère-là Ils glissent Ce qu'ils veulent Voilà Comme par exemple L'histoire De fermeture De nos cimentières L'histoire D'empêcher Les Guinéens D'aller pratiquer Leur culte Dans la mosquée Ainsi de suite En fait Donc ils font Ils utilisent En fait L'outil Qu'ils ont mis Institutionnel Qu'ils ont colmaté À la laïcité Pour pouvoir Continuer À maintenir La population Dans toutes les bulles Parce que c'est ça Qu'ils veulent Quand quelqu'un Confisque le pouvoir Il fait en sorte Que tout soit Contrôlé À son niveau Parce qu'il a Il n'a plus confiance À personne Il n'a plus confiance Autour de lui Il faut qu'il ait C'est-à-dire L'option De surveiller Tout ça Toute cette bulle Pour ne pas Qu'il y ait Quelque chose Qui pète Quelque part Qu'il n'a pas La maîtrise En fait Il faut que tout Soit ordonné Pour que lui Il puisse mettre Il ait la même Mise sur tout En fait C'est une posture De dictateur Et ça C'est Voilà C'est comme ça Sinon On est Quand on dit Qu'on est Vraiment Un pays laïque On ne doit pas S'immiscer Dans les affaires Religieuses Dans un pays Voilà L'État doit Rester l'État La religion Doit rester La religion Et d'ailleurs L'État Même Normalement Ne devait même pas S'immiscer Dans les affaires Législatives Par exemple La justice L'État Ne devrait pas S'immiscer Mais on a bien vu Que dans notre pays Le seul juge Dans ce pays Tout le monde Sait qui c'est C'est lui qui décide Qui est-ce qu'il doit Aller en prison Combien de temps Il doit rester Quand est-ce On doit juger La personne Et quelles sentences On doit donner A la personne Voilà Ce qui est devenu Notre pays Parce que Voilà On s'est laissé faire On a accepté L'inacceptable Et aujourd'hui On est en train De subir En plein fouet Tout ce qui se passe Autour de nous Donc voilà Et tout ce qui reste Maintenant C'est qu'on rentre Dans nos maisons Et qu'on nous dise De ne plus prier En fait C'est tout ce qui leur reste Maintenant Parce que si on commence A nous dire Il faut faire des sacrifices Ceci, cela Alors que je ne sais même pas Pourquoi je fais des sacrifices Mais quelque part Il y a un truc Qui ne va pas Voilà Je veux bien faire Les sacrifices Pour mon intérêt Pour l'intérêt De mes enfants De ma famille Mais qu'on ne me demande pas De faire des sacrifices Pour je ne sais pas quoi Parce que la cohésion sociale Dont on demande Ça c'est un travail D'action Qui doit se faire Sur le terrain Avec tous les Guinéens Voilà Il faut faire une vraie main tendue Avec tous les Guinéens Mais dans la vérité C'est ça la cohésion sociale C'est ça la paix Mais on ne peut pas Penser que Demain on va tous Faire fangadama partout On va jeter des cochonneries Sur les routes Et que le lendemain Tous les Guinéens Vont se réveiller Avec le cerveau Complètement à l'envers Pour dire On est tous d'accord C'est pas ça Qui va rendre Les Guinéens D'accord La seule chose Qui va rendre Les Guinéens D'accord Il faut Une justice Équitable Une justice Qui respecte Les citoyens Guinéens Et surtout Que la vérité Soit enfin Acceptée C'est ça Qui va rendre A la Guinée Cette Guinée De cohésion sociale Ce n'est pas Cette histoire A deux balles De fangadama De gloria Ou de je suis cela Il y a des Guinéens D'ailleurs Le matin Qui ne peut Il y a des Guinéens Qui n'arrivent même pas A manger un gloria A boire un gloria Par jour Maintenant Si toi Tu demandes aux Guinéens De faire des sacrifices De gloria Et de je suis cela Alors que ces Guinéens Ont du mal Même à trouver Le petit déjeuner De gloria Le matin Quelque part Tu te fous de qui En fait On se fout de qui Voilà Alors si on demande Aux Guinéens De faire des sacrifices Ils n'ont qu'à Ils n'ont qu'à Donner les moyens Aux Guinéens De pouvoir faire Ce sacrifice là Parce qu'il y a Des Guinéens Même là où on parle Là Qui n'ont pas réussi A manger deux repas Aujourd'hui Et tu leur demandes De faire des sacrifices Dans un Dans un scandale Agricole Je ne sais pas Comment il dit ça Oui Un pays de scandale Agricole A 80% De terre Agricole Alors on n'arrive pas A faire manger Notre population On a demandé On trouve tout cela Normal Maintenant nous allons parler Quand tu parles de prière Il paraît qu'en prison Ils interdisent Les prisonniers De ne pas prier Il y a un gros problème Avec cette histoire De religion là En Guiné Tous ces problèmes là Tournent autour de ça Mais un pays Là où les gens Aiment mentir Là où c'est sale L'islam L'islam ne va pas Avec la saleté Non M'a dit Il faut signaler ça Même si tu es apolitique Mais vos imams Sont politiques Ils sont toujours Avec les politiciens Ils ne savent prier Que pour les politiciens Ils sont toujours En train de faire Passer les messages De politiciens Tu peux parler de ça Tu peux parler De la saleté Tu sais que Partout où c'est sale Tu ne peux pas prier là Mais qu'on a crié C'est une poubelle A ciel couvert Aucun régime N'a pu terrasser Les ordures Aucun régime Personne Aucun de ces régimes N'a pu Nous débarrasser De cette histoire D'ordure C'est les déchets Même qui ont terrassé La population C'est les déchets Même qui sont allés Une montagne Qui s'est déversée Sur la population Qui sont Qui sont morts Même A travers ça Donc On continue On passe Sur notre deuxième Thématique Non Voilà La deuxième Thématique Je crois Que c'était La L'invitation De CDD Il y a 25 personnes L'invitation De CDD Non Tu commences Par quoi Surtout l'invitation De CDD C'est ton idée Donc Voilà Ah mais c'est ça Que tu as mis En deuxième position Donc Mais c'est ton sujet Donc Donc Voilà On a On a vu Que Voilà On a vu Le communiqué De l'UFDG Comme quoi Il y a C'est Loudaline Qui est invité A A Se rendre À Lomé Pour un sommet Là Concernant L'écho Donc Tous ceux Qui savent Qui connaissent Un peu Bon L'écho C'est Voilà Ça concerne L'économie De l'Afrique Parce que Nous savons Très bien Qu'on a Quand même Un problème Au niveau De la monnaie Africaine Parce qu'aujourd'hui On a ce problème Là Et les Africains N'arrivent toujours pas À s'en sortir Économiquement Parce que On n'est pas Unis Par exemple Comme en Europe Ici Il y a l'Union Européenne Ils ont une monnaie Commune Et cette monnaie Le permet quand même De pouvoir Tenir économiquement Et de pouvoir Quand même S'en sortir Quels qu'en soient Les problèmes Liés à L'économie Mondiale Alors que Nous En Afrique On a ce problème Là Et surtout Nous En Guinée Parce que Déjà Nous On est En France Guinée C'est bien De se dire Qu'on est quand même Un pays Indépendant Souverain Qui a quand même Sa propre monnaie Tout ça C'est quand même Une fierté nationale Qu'on ne va pas Valier comme ça D'un revers Comme ça Parce que Nous savons Qu'on a des parents Qui se sont battus Pour ça Et on est très fiers De ça Mais le seul problème Que nous rencontrons Actuellement Avec la monnaie Notre monnaie C'est que C'est une monnaie Qui n'est mangée Que en Guinée Et le fait Que notre monnaie N'est consommée Que sur notre territoire Alors qu'on est Plus un pays Importateur Qu'un pays exportateur Et c'est là Que le bas blesse Parce qu'à chaque fois Que nous On doit aller acheter Ailleurs Pour faire rentrer Dans notre pays On est obligé D'acheter Des reprises Pour pouvoir acheter Et ça nous coûte De plus en plus Cher Même quand c'est Entre nous Et un petit pays Comme on dirait Par exemple La Côte d'Ivoire Le Sénégal En tout cas Les pays qui sont Dans le CIFA On a même des problèmes Avec ceux-là Parce qu'on est obligé De changer Notre monnaie Pour pouvoir Quand même Acheter quelque chose Et cette situation-là Est un peu difficile Et cette histoire D'écho C'est quand même La Guinée Fait partir des pays Qui ont quand même Proposé Cela Pour qu'on puisse Quand même Pouvoir un peu Équilibrer Notre économie Dans notre pays Et donc Voilà C'est Luda Lendjalo Il est Il est invité Pour cela Il est invité Pour aller Vraiment parler De cette problématique-là Avec tous Les autres pays Africains Qui sont Concernés aussi Par cette situation-là Pour qu'on puisse Se donner la main Et faire une monnaie Commune Pour qu'au moins Entre nous Africains Qu'on ait une monnaie Qui soit Une monnaie Pour tous Et Demain Si par exemple On veut acheter Des choses Au Sénégal Ou peu importe En Côte d'Ivoire On n'a plus besoin De faire la monnaie Pour pouvoir acheter Voilà Et cela pourra Même s'élargir Demain Parce que Par exemple Parce qu'on est Quand même Dans une économie Qui se modernise Par exemple On peut faire Des achats En ligne Directement Même quand Tu es au Sénégal Les sites internet Les boutiques en ligne Tout ça Ça pourra se développer Autour de ça Parce que même Quand le site internet La boutique se trouve Au Sénégal Peu importe En Afrique On pourra maintenant Avec nos cartes bleues Guinéens Pouvoir acheter Et ne pas bouger De chez soi Et se faire livrer Donc tout ça C'est des choses Qui peuvent quand même Faire avancer Les choses Dans l'économie Dans notre pays Et vice versa Même nous Les boutiques Qui vont se mettre En place en Guinée Les gens qui sont Au Ghana Au Sénégal En Côte d'Ivoire Ils pourront acheter En Guinée Et se faire livrer Donc tout ça Ça permettra aussi De créer d'autres Des emplois Des jeunes Qui auront des idées De pouvoir Eux aussi Entreprendre Dans le pays Parce que c'est surtout ça Le plus important Dans cette histoire C'est de permettre A la jeunesse D'entreprendre Et de pouvoir Entreprendre De façon moderne Et de changer La donne Donc ça C'est vraiment Quelque chose Qui est très très important Très très intéressant C'est pour ça D'ailleurs On a invité Une personne De valeur Une personne Intéressante Une personne Importante Comme CDD Pour pouvoir Participer À cela Voilà Donc Nous savons aussi Que depuis Les élections Dans notre pays Depuis que Tout le monde C'est qui a gagné Dans le pays C'est devenu problématique Pour Zéluda Lengano Et donc Il n'arrive plus À pouvoir Sortir du pays Parce que Selon l'humeur De quelqu'un Il n'est pas Il n'a pas Vocation À quitter le pays Alors qu'on ne retient Rien contre lui Voilà On est quand même Dans un pays de droit Où la constitution Dans notre constitution C'est marqué noir Sur blanc Qu'on a le droit De pouvoir Se mouvoir Dans son pays De pouvoir sortir Dans son pays Et aller où on veut Quand on veut Si on n'est pas Du tout En fait Si on n'a pas De problème Avec la justice Donc CDD Il est dans Cette posture là Donc ça a commencé Déjà On sait que Ils ont commencé Par sa femme Qu'on a empêché De sortir Et après C'était lui Et après C'est quelques collaborateurs Avec de lui Qui sont empêchés Cette fois-ci Il a fait encore Une déclaration Pour dire Qu'il est invité Puisque c'est une personne De valeur Puisque c'est une personne Qui est importante Pour l'Afrique Puisque c'est une personne Qui n'a pas besoin De crier Sous tous les toits Qu'il est panafricain Mais qui Qui incarne Quand même Les valeurs Africaines Donc Il a été invité Sans bruit Donc il a dit Qu'il était invité Il doit aller Là-bas Alors Vu que C'est Ludale Ne crie pas Sous tous les toits Qu'il est panafricain Mais on connait Quand même Le champion du monde Du panafricanisme Alors on espère Que cette fois-ci Il fera En sorte Que son Son Voilà Son côté Panafricain On parle Enfin Parce que là On parle De l'intérêt De l'Afrique Et puisqu'on a vu Ces deux derniers temps Le panafricain Magnifier En fait Le développement De l'Afrique En 2050 Comme quoi Qu'on sera Le premier continent Du monde C'est parfait Je pense Que cette opportunité Là Il doit le saluer Et donner A celui Avec Avec tout Avec la Avec toute la Gratitude Qu'il faut Son passeport Pour qu'il aille Représenter la Guinée De façon Valeureuse De façon De façon Vraiment Emblématique Et parler Vraiment Des problématiques De l'Afrique Dans lequel La Guinée Se trouve Pour qu'on puisse Avancer Notre continent Comme il faut D'ailleurs Ça doit vraiment L'interpeller Parce que cela C'est un problème Africain Et On l'espère De tout cœur Qu'il comprendra Cela Il prendra L'Afrique À bras Le corps Et il l'accompagnera Même C'est d'aider Jusqu'à la porte De l'avion Pour qu'il monte Tranquillement Et surtout Avec un petit mot Qu'il va aller Balancer En son nom Pour l'intérêt De l'Afrique On l'espère Vraiment Qu'il fera Cela Parce que Ça sera Vraiment Voilà Une Petite main Tendue Pour l'intérêt Au moins De l'Afrique Voilà Bon Donc moi Je crois que C'est tout Ce que je voulais dire Par rapport à ça Voilà Tu sais Moi je veux poser Je vais te poser Une ou deux questions Parce que ça C'est ton idée Tu vois Tu réponds Qui tu veux Si tu ne veux pas Tu ne réponds pas C'est l'idée Et Pourquoi Pourquoi En fait C'est une question De monnaie commune Comme le CFA Un truc comme ça Comme l'euro C'est à dire Pour toute la zone C'est ça non Voilà Ça a des avantages Et des inconvénients Certes Mais ce que je veux savoir J'ai deux questions En une En tout cas Pourquoi Ils n'ont pas invité Alpha C'est Alpha Qui doit s'occuper De ça Puisque normalement Normalement Apparemment C'est lui le président C'est ça que je ne comprends pas Si un changement De monnaie Un programme De changement De monnaie À laquelle la Guinée Doit adhérer C'est le président Normalement Non Oui Moi je ne pourrais pas dire Exactement Pourquoi Ils n'ont pas Invité Alpha Conde Parce que je ne suis pas Les organisateurs De cet événement Là Mais en tout cas Dans mon En fait Mon avis À moi Moi J'aurais Quand même Pensé Que ça serait Alpha Conde Qui serait Invité Parce que Surtout que Ces deux derniers temps On a vu Qu'il milite Vraiment Pour le panafricanisme On a vraiment vu Qu'il était au taquet Depuis l'histoire En tout cas D'un funérail Qui se sont passés À choses Comment on appelle ça Le président Qui est décédé Tout récemment Idriss Déby On a vu Que vraiment Voilà Tous les discours Que Alpha Conde Tient Ces deux derniers temps Sont vraiment Tournés Vers le panafricanisme Alors moi J'aurais Quand même Pensé Que L'intérêt Qu'il avait Pour l'Afrique Pour le développement De l'Afrique Ça aurait été Quand même Lui Qui soit Invité Pour aller À cela Maintenant Si les organisateurs Ont jugé Nécessaire Que Le plus Important Invité À cet événement C'est Luda Lengalo Et bien nous On n'a rien à dire Par rapport à ça Que de se rallier Et de dire De toutes les façons Ils ont fait Aussi le bon choix Parce que C'est quand même Une personne de valeur Dans notre pays Et puis surtout C'est un économiste Qui connaît Quand même L'économie Et surtout Voilà Il est quand même Voilà Présentable On va dire Et surtout C'est quelqu'un Qui peut tenir Un discours Sans 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 que ça ne soit Quand même De façon vulgaire Parce que nous On veut des gens Qui nous représentent À l'international De façon Vraiment Valoreuse De façon Vraiment Digne On ne veut pas Avoir des personnes Qui Qui nous représentent À l'international Et qui tiennent Des discours Provocateurs Propagandistes Des discours Qui font que Nous avons honte Même de lever La tête après Donc C'est quelqu'un Qui pourra tenir Des discours De façon Respectueuse De façon Valeureuse Et surtout Qui va faire Que nous À la fin De compte Qu'on soit fiers Parce que nous On a besoin Des fils dignes De la nation Qui font Que nous sommes Fiers Même à l'international Parce que C'est une guerre D'images Et c'est une guerre Aussi De leadership Il faut le savoir D'ailleurs Le nouveau Porte-parole Du gouvernement De Alpha Condé Monsieur Kamara L'a dit Hier Ou avant-hier Chez Chez Fim FM Ou Chez les grandes Je ne me rappelle plus Il l'a dit Très bien Que tous les états Doivent Se faire respecter Et donc Le respect Il passe aussi Par un discours Par un langage Par une façon De se tenir Et c'est important Pour nous Nous on a envie De voir un type Quand il sort La tête On dit oui Effectivement Il y a un président De la république Qui est là Quand il pose Des actes Quand il parle Qu'on dise oui Effectivement Ce qu'il a dit là Personne ne viendra Dire le contraire Ce qu'il a dit là Il va le tenir Surtout Mais voilà Nous c'est ce qu'on Nous voulons Maintenant si On nous dit Ah votre président Est invité là-bas Et qu'on a déjà Des frissons On a peur déjà De ce qui va Aller sortir là-bas Quelque part Il y a quelque chose Qui va pas Donc On est super content Moi en tout cas Je suis super contente Que ça soit C'est le Dalin Qui soit invité là-bas Au moins On aura Un discours cohérent On aura un discours Qui soit quand même De valeur Et puis Par la suite On n'aura pas honte Maintenant L'ensuite On sera De voir Est-ce que Le panafricain Sera à la hauteur Pour le laisser partir Et lui donner Surtout son passeport Pour qu'il puisse partir Ça c'est un autre débat Parce que ça aussi Que ça soit clair Pour tous les Guinéens Si il accepte De le laisser partir Ça sera une victoire Pour Celuda Lengalo S'il refuse encore Qu'il parte Ça sera encore Une autre victoire Pour Celuda Lengalo Parce que Ça va encore Nous conforter Dans notre posture De se dire Que oui Effectivement Il y a un acharnement Contre sa personne Et cela est inacceptable Donc voilà Bon Autre question ? Non Ça va C'est un sujet Moi Ce que je pense De cette situation-là C'est un peu C'est un peu Étrange Moi je me mets Je me mets à la place Des deux En fait Déjà Le français N'a pas été invité En France Parce que moi Ce qui me choque Dans cette histoire D'invitation en France Où est-il venu ? Il était venu ? Ah non Allo Allo Paris C'était à Paris Ou c'était où ? Donc Arrête de te retenir Ce qui est un peu choquant C'est qu'il est français C'est ce que je ne comprends pas Avec les RPG Quelquefois je me dis Mais quand Alpha Venait pour les campagnes En Guinée Est-ce que les gens-là Savaient que Alpha Venait de la France ? Parce que j'ai l'impression S'ils sont amnésiques Ou bien C'est des nouvelles personnes Qui ont 20 ans Je ne sais pas Mais Alpha Est toujours venu De la France Pour les campagnes Rapide Rapide Et revenir Donc Ce monsieur a passé Toute sa vie en France Il est plus français Que Je pense Tous les présidents Qui ont été invités Je pense que Alpha doit être Le plus français De tous ces gens-là Donc Qu'il ne soit pas invité C'est vraiment Une grosse claque Un De deux Ceux qui pensent De souverain Et de tout ça Tout cela est beau Mais si on l'avait invité Il serait venu Si on lui avait donné De l'argent Il l'aurait pris Il n'aurait pas dit non Donc C'est très bien beau Je pense que Nous les Guinéens Il faut qu'on essaye De sortir de ce faux orgueil Et de cette fausse fierté Et comprenez une chose La façon dont vous allez analyser Les autres présidents Qui sont passés Ce n'est pas la même histoire Avec Alpha C'est ce qui est Un peu compliqué Dans son cas Ça n'a rien à voir Mais dans une histoire Vraiment particulière Et atypique Voilà C'est un français Gardez ça Une fois pour toutes C'est une fabrication française C'est un produit Périmé Que les français Nous ont envoyé Maintenant Ça que vous le vouliez Ou non Il faut ça Il est français Vous ne pouvez pas changer ça Moi je ne peux pas le changer Il a un lien Très 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 fort Avec la France Il connait la France Mieux que la Guinée Qu'on vous le dise Ou non Ça c'est comme ça Donc Le fait qu'il ne soit pas invité Ce n'est pas en tant que président Non Moi je parle En tant que français Parce qu'il est président Peut-être On sait ce qui s'est passé Le fait de ne pas l'inviter C'est une façon De le désavouer Premièrement Le deuxième truc Qui arrive On invite l'autre Celui qui se réclame Celui qui dit Qu'il a les vrais résultats Qu'il a les résultats Qu'il a gagnés Donc nous avons deux présidents Un faux et un vrai Maintenant S'il y a deux invitations Les deux invitations Là se suivent Et il y en a un Qui n'est invité A aucun de ces Deux événements Il n'a été invité A aucun de ces événements Je pense que Qu'on le dise ou non C'est un peu embêtant C'est un peu embêtant C'est une façon de désavouer Les Guinéens On aime bien Mille-Qui Nous on n'a besoin D'aucun pays C'est vrai On n'a jamais Besoin d'aucun pays Mais aucun pays Non plus n'a besoin De nous Voilà Mais depuis que La Guinée est Guinée Est-ce que ça va ? Parce que si on se met A faire des sacrifices Dépendamment maintenant En public Ça veut dire Que ça ne va pas Peut-être qu'on le cachait Mais maintenant C'est Dieu qui fait Que maintenant Ça sort comme ça Donc Moi je pense que Mais tu as C'est ça d'ailleurs C'est ça qui va nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada